Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagnée d'une invitée que vous adorez, il s'agit de notre très chère Laura. Bonjour, bonjour Issa. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Parfait. Et toi ? Ça aussi, surtout qu'on va parler dans cet épisode de quelque chose qui nous intéresse beaucoup d'un sujet qui peut être parfois un peu compliqué à aborder. Complètement. D'un sujet qu'on aborde en marchant sur des oeufs, on est d'accord aussi. Complètement. Mais je pense que ça va être une discussion qui va être intéressante et je suis sûre que tu vas nous apporter énormément d'infos. Je l'espère. J'en suis sûre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre le temps de vous partager l'histoire de Kumari. Donc c'est un documentaire qui nous a particulièrement plu tant il soulève des questionnements sur ces fameux gourous. Je l'ai vu pour la première fois il y a cinq ans et je l'ai revu récemment justement avec Laura. Hier soir. Et c'est marrant parce que autant sur la première fois j'avais eu des questions qui étaient arrivées etc. J'avais vu des choses et là j'ai pas vu les mêmes choses. J'ai vu le même documentaire mais il est quand même très très riche. Il y a énormément de points d'attention. Il est très intéressant. Exactement. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc on va plonger dans l'histoire de Vikram Gandhi. Donc Vikram Gandhi c'est un jeune cinéaste originaire de New Jersey. Il est d'origine indienne. Il a eu l'idée on va dire un peu folle quand même d'incarner un gourou, le gourou Kumari. Et donc cette idée elle n'est pas venue comme ça. Elle est venue en observant de nombreux maîtres spirituels en Inde comme aux Etats-Unis et d'observer parfois une certaine absurdité dans certains enseignements qu'il dispensait. Son but initial était donc de mettre en garde contre l'aveuglement engendré par l'adoration d'un gourou. Et le meilleur moyen de comprendre l'engouement que peut provoquer un gourou est peut-être de devenir soi-même un gourou. Vikram part alors quelques mois en Inde, apprend des asanas, bien entendu vous vous en doutez, spectaculaires, fait pousser ses cheveux et sa barbe, s'accompagne de deux assistantes, d'une tenue orange et part à la conquête de la ville de Phoenix en Arizona. Bien entendu son accent change, il prend l'accent de sa grand-mère indienne. Si le procédé est éthiquement discutable, ça c'est une évidence. Les enseignements dispensés par Kumali n'ont fait que répéter la vérité tout au long. Il est une illusion, il est faux. Les disciples de ce gourou non conventionnel finissent au fur et à mesure par voir leur vie changer pour la plupart. Mais incarner un gourou même factice n'est pas sans conséquence. Et on peut admirer la transparence de Vikram qui va partager ses dilemmes et ses tourments. Le documentaire s'achève sur la révélation de la supercherie aux disciples et, comme vous vous en doutez, une sacrée épreuve pour les deux parties. J'ai beaucoup apprécié un passage d'une critique sur Allociné qui dit « On en vient à se demander si ce faux gourou n'est pas, avec sa modestie et ses scrupules moraux, le meilleur gourou qui ait jamais existé ». Nous vous recommandons bien entendu ce documentaire et je vous mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Il est très bien réalisé, il a quand même des touches d'humour, un petit peu de suspense. On rigole. On rigole beaucoup. Et il y a quand même beaucoup de respect au final et de pudeur pour les disciples qui ne vont jamais être tournés en dérision ou que sais-je. Donc voilà. Laura, est-ce que Laura, tu veux nous partager tes ressentis vis-à-vis de ce documentaire, sachant que toi, tu as déjà bien quand même développé, étudié la question des gourous ? Oui, enfin après, je ne sais pas si bien étudié. Peut-être avant de commencer, il faudrait dire que nous, on n'est pas des expertes finalement en la matière. C'est vrai que moi, j'enseigne l'histoire et les philosophies de yoga pour les formations de yoga, mais je ne suis pas un criquiste ou indianiste, donc je ne peux que vous donner mon opinion et ma version et ma perception et mon interprétation de tous ces thèmes. Et que finalement, nous, on est en train de parler de ces sujets, alors que ce sont des sujets qui sont profondément loin de notre culture. Donc, peut-être aussi avant de commencer, la deuxième chose, c'est qu'on est en train de vous donner notre opinion sur quelque chose qui n'appartient pas à notre culture. Et donc, dans ce sens-là, il y a un terme que tu connais peut-être, l'orientalisme, qu'on va essayer de ne pas faire. C'est-à-dire que nous, on va essayer de vous donner justement, quand on va aborder tout ce thème des gourous et même l'histoire de Kumare, on va essayer de ne pas tomber un peu dans le piège parfois qu'on a, et c'est quelque chose qui est très naturel et c'est un réflexe que tout le monde a, de regarder l'Orient comme quelque chose qui est profondément différent de nous, de notre culture. Voilà, cet Orient qui serait intemporel, qui serait profondément spirituel alors que l'Occident est profondément matériel. Voilà, donc on va essayer de ne pas faire ça, on va essayer de vous donner notre vision occidentale moderne, enfin des femmes occidentales modernes, par rapport à tous ces sujets. Et c'est vrai que du coup, quand on a regardé le documentaire hier, moi j'étais très amusée, j'étais très intriguée par l'exercice et par l'expérience. C'est une histoire que je connaissais d'ailleurs, mais vraiment en surface, parce que j'avais lu le livre de Marie Koch, que vous connaissez sûrement, Yoga Histoire Monde, où elle parle justement de ce cas, donc je savais qu'il existait mais j'avais jamais vu le documentaire. Et c'est vrai que c'est fascinant, c'est passionnant pour beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de thèmes qu'on a discutés ensemble et qui m'ont intriguée, mais je pense que ce qui m'a le plus marquée, c'est l'expérience qu'il a vécue, que Vikram Kumare a vécue finalement en se mettant dans la peau de ce gourou. Et finalement, il y a une phrase à un moment où il dit qu'il s'est rendu compte que pour lui, Kumare, c'était sa version idéalisée de Vikram. C'était presque du coup pour lui une expérience qui lui a permis de retrouver une facette de lui qu'il ne connaissait pas. Et j'ai trouvé ça fascinant. Enfin moi, c'est ce qui m'a le plus peut-être marquée. Tu veux commencer toi à nous dire ? Moi, je pense que la première fois que je l'ai vue, je pense que ce qui m'a le plus marquée, et d'ailleurs je t'ai dit c'est la scène de fin. C'est vrai que quand on est arrivé à la scène de fin, moi je t'ai dit ça c'est ce qui m'a le plus marquée parce que je me suis dit mais comment est-ce qu'on arrive ? Parce qu'on vous l'a dit, après on vous spoil rien, mais il faut savoir qu'il finit par dire la supercherie. Et je pense que ça n'aurait pas été un documentaire aussi intéressant s'il n'avait pas fait cette grande révélation. Complètement. S'il n'avait pas révélé que c'était un documentaire qui s'appelle Vikram, etc. Parce que là on est vraiment face à un moment où, comme l'a dit Laura, il est face à son moi idéalisé, Kumare, mais en fait il s'est pris au jeu. Et en fait c'est ça qui est hyper compliqué et je pense que, moi j'ai essayé de faire des extrapolations, je me dis mais peut-être qu'il y a beaucoup de maîtres spirituels ou de grands enseignants ou que sais-je, qui au final en fait au début... vu peut-être que leur intention n'était pas du tout celle-là. Et qu'en fait ils se retrouvent pris au piège ou au jeu, peu importe ce qu'on dit. Et en fait ils finissent par croire à leur histoire. Et je sais qu'on se raconte tous des histoires et parfois en fait c'est ce qu'on appelle prophétie autoréalisatrice arrive. Et peut-être que Kumare aurait pu se prendre au jeu et aurait pu finalement continuer à être ce boulot. Et là on le revoyant une seconde fois, je me suis beaucoup plus placée cette fois-ci sur les disciples, sur leur vie, sur ce qu'ils apportaient, pourquoi est-ce qu'ils étaient là, etc. Et c'est vrai que c'était pas du tout la même expérience du coup de voir ce documentaire sous deux angles de vues différents. Et ça m'a fait réfléchir qu'au final on a tous besoin, enfin quelque part, on a tous besoin d'un gourou. Que ce soit un maître spirituel, que ce soit une croyance, que ce soit peu importe. Mais il y a ce besoin peut-être à l'intérieur de nous. Et ces personnes-là ne sont pas plus fragiles, plus malléables, plus influençables que d'autres. Oui, c'est ça. C'est vrai que quand on regarde ce documentaire et qu'on est a priori dans une société occidentale très laïque, avec l'histoire qu'on a, on peut d'une part se moquer un petit peu de ce qui se passe. Deuxièmement, se demander pourquoi est-ce que quelqu'un a... Pourquoi est-ce que ces gens ont réussi ou ont cru à tout ce qu'ils disaient ? Ou même comment est-ce qu'ils sont arrivés à interpréter ces paroles ? Parce que lui, il est en train, comme tu le dis si bien, enfin depuis le début, il leur a dit « je suis une illusion ». Je ne suis pas un gourou. Le gourou, il est à l'intérieur de vous. Et finalement, c'est l'interprétation qu'ils font, qui lui donne aussi cette aura, enfin cette espèce de garantie ou de statut de gourou. Et c'est vrai que c'est les questions que ça soulève en fait ce documentaire, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont accepté qu'il était un gourou ? Pourquoi est-ce que le fait qu'il est... Parce qu'on s'est posé la question, toi et moi, s'il avait été quelqu'un qui appartenait à une autre culture, une autre origine, peut-être que ça n'aurait pas si bien marché. Enfin, encore une fois, on ne le sait pas, il y a des personnes qui ont peut-être fait l'expérience ou pas, mais on ne le sait pas. Mais ça, c'est une des questions qui se posent parce que voilà, donc Vikram Gandhi, il est d'origine indienne, il est hindou, il imitait sa mère, donc il était déjà un petit peu bercé dans toutes ses philosophies aussi, dans ses visions du monde. Donc, est-ce que c'est aussi cet orientalisme qui fait qu'on a cette vision, parfois vu de l'Occident, l'Orient nous paraît mystique, mystérieux, spirituel, intemporel, etc., qui fait que du coup, ces gens adoptent avec beaucoup plus de facilité tous ces enseignements. Est-ce que c'est... ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose en lui, finalement ? C'est vrai que toi, c'est ce que tu m'as dit, c'est vraiment un truc, tu m'as dit, mais ça se trouve, il avait une aura, il avait un charisme avant, mais moi, honnêtement, j'en suis pas certaine, dans la mesure où il a créé ce personnage. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très marrant la partie sur la transformation. On le voit, il se laisse pousser la barbe, les cheveux, son habit change totalement. Donc, il y a quand même tout un décor qu'il met en place et qui, pour moi, joue indéniablement. Oui. Je pense que ça aurait pas été possible s'il avait été habillé comme il l'est au début. Non, non, non. Et à un moment, il répond un petit peu à la question, parce que c'est une question que je t'ai posée un peu au milieu de ce documentaire, en te disant, mais est-ce qu'avant, il avait un rapport avec les gens qui étaient, voilà, qui étaient ce rapport-là ? Mais de l'autre côté, quand tu vois, sa profession était d'être de... Enfin, il faisait des documentaires, il était donc... Il faisait tout le temps des interviews, il était en contact avec les gens. Et je pense que pour avoir une profession comme ça, après, tu dois créer un espèce de rapport avec les gens pour qu'ils se sentent en confiance, pour te raconter leur vie, leur expérience, etc. Donc, je me demande à quel point il était peut-être pas conscient de ça, de cette partie en fait, de lui, qui faisait que, bah, il était un très bon... C'était quelqu'un qui écoutait très attentivement les gens, qui pouvaient se placer en tant que miroir, parce que finalement, toute sa philosophie, c'est ça, c'est la philosophie, enfin, ce qu'il essaie d'enseigner, ce qu'il met en place petit à petit, c'est cette philosophie du miroir où, en fait, je ne dis rien, et d'ailleurs, il ne dit pas grand-chose à ce qu'ils deviendront, ses disciples, il leur dit uniquement, il les écoute énormément, et il leur dit uniquement, mais qu'est-ce que toi, tu aurais envie de te dire ? Si moi, j'étais ton miroir, qu'est-ce que tu te dirais ? Et finalement, est-ce que tu ne serais pas le goulou ? Enfin, ce qui est comme... À un moment, c'est même très marrant, je sais qu'on va en discuter. Il part dans une librairie quand il a... Donc, la première fois qu'il essaie de faire sa grande révélation, il n'arrive pas, il n'est tout simplement pas capable de dire à ses disciples, voilà, qui il est, parce que je pense qu'il s'est aussi également attaché à eux, et il a une certaine affection pour eux et pour leurs problèmes. Mais à un moment, il part dans une librairie, enfin, qu'il appelle une librairie assez New Age, et c'est vrai, on va en parler aussi dans l'histoire du yoga, il y a beaucoup de yoga qu'on connaît, et des philosophies du yoga qu'on connaît, c'est très 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 influencé par le New Age et par cette nouvelle vision du monde très occidentale. Mais bon, bref, tout ça pour dire, voilà, il va voir cette... le libraire, le libraire, le libraire, voilà, qui commence à lui parler du bouddhisme, et qui commence à lui dire qu'en fait, il y a une histoire, et c'est vrai, ça existe dans certains textes, c'est pas dans le canon, mais je trouve que c'est dans un sutra, enfin bref, il y a une histoire en fait, qui dit que si jamais tu croises le bouddha dans la rue, il faut que tu le tues. Parce que si tu poses déjà, si tu penses que le bouddha est... et si tu l'élèves au statut de divinité, ou du sacré, en fait, t'es déjà à côté de la plaque. Et c'est très intéressant. Et ça, je pense que ça lui parle, quand tu vois sa réaction, il dit, ok, en fait, c'est ça. C'est très intéressant. Est-ce que Laura, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est le guru ? Oui, alors, le guru, donc comme beaucoup de termes, c'est un terme qui a évidemment, dont la signification, la définition a évolué au fil du temps. Donc aujourd'hui, par exemple, si on demande à quelqu'un, à quelqu'un qui appartient à ces cultures, par exemple en Indonésie, etc., « Guru » est un mot qui veut tout simplement dire « professeur ». Ok. Tout simplement. Mais le guru, dans l'histoire, en tout cas, du yoga, c'est le maître spirituel ou religieux qui va aider l'élève à atteindre l'éveil, l'illumination, etc. Et c'est vrai que quand on regarde dans l'histoire du yoga, la place du guru est essentielle pour accéder à ces enseignements. C'est-à-dire que sans un maître, sans un guru, en tout cas pour ce qui est des traditions hindoues, on ne peut pas accéder à l'illumination ou à la libération. On ne peut pas arriver à Moksha. Et cette culture, cette façon de voir le monde est aussi très… fait partie d'une vision où plus un enseignement est divulgué, moins il est sacré. D'accord. Donc, ça reste quand même dans un cercle d'initiés. Complètement. Donc, il faut voir en fait les connaissances et notamment ce type de connaissances qui sont très précieuses doivent être gardées secrètes. Elles doivent être secrètes. Donc, pour justement garder le secret, on a besoin de quelqu'un qui détient la clé. Et cette personne qui va détenir la clé, ça va être le guru. Ce qui fait que si vous avez déjà lu, par exemple, des traités de yoga, de hatha yoga, comme le hatha pradipika, ça commence. Un des premiers, justement, vers nous dit que l'information qui est détenue ici, elle doit être gardée secrète parce que plus elle est divulguée, moins elle est précieuse, moins elle est sacrée. Et tout cela, même si, enfin voilà, ça venait déjà d'avant, mais ça prend vraiment sa force au moment où les courants tantriques, cette nouvelle façon de voir le monde arrive dans la première moitié du premier millénaire de notre ère. Et c'est à partir du moment où l'univers tantrique commence à arriver, les courants tantriques, que l'initiation est au cœur de la pratique. Donc, pour appartenir à ces sectes, donc une secte, juste pour faire, pour définir ce que c'est, une secte, c'est tout simplement, sans parler de, parfois, de cette connotation péjorative qu'on peut faire, voilà, de ce terme, une secte, c'est un groupe religieux avec des codes bien définis. D'accord. Tout simplement. Donc, vous pouvez appartenir à une secte sans que ça ait tout le bagage fait un peu négatif qu'on lui donne. Donc, voilà. Donc, si vous voulez appartenir à une tradition tantrique, a priori, moi, j'ai jamais été initiée, donc je ne peux pas vous donner plus de détails que ça, mais a priori, on doit être initié par un maître qui, ensuite, vous donnera un petit peu les clés pour accéder à votre chemin de libération. Très souvent, ça passe par le champ de mantra, et donc, du coup, c'est le gourou qui vous donne un petit peu ce mot de passe, moi, j'aime bien le voir un petit peu comme ça, ce mot de passe, ce mantra qui vous est attribué et qui vous aidera à atteindre la libération. Et donc, à partir de l'univers, à partir des courants tantriques et des mouvements tantriques, on commence à avoir vraiment la place du gourou qui devient essentielle pour toutes ces pratiques, pour finalement devenir un pratiquant avancé. Mais alors, dans ce cas, quand tu dis que ça doit rester dans un cercle un petit peu d'initié, et quand ça ne doit pas trop être divulgué, est-ce qu'on n'est que sur faire des livres ? Alors, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on part du principe, donc il y a évidemment des, parce qu'il y a des textes qui nous sont parvenus avec le temps, il y a des choses qui sont écrites dans les textes, mais sans l'interprétation du gourou, et sans les enseignements du gourou, le texte n'a pas autant de pouvoir. D'accord. Donc, et le Atapra d'Ipica, typiquement, ça fait partie justement de ces textes où, voilà, il y a des choses qui sont écrites, qui sont relativement accessibles à toute personne qui serait capable de lire, voilà, ces textes. Mais si vous voulez vraiment avoir la crème de la crème des connaissances, il faut avoir le commentaire, l'interprétation du gourou, qui reste relativement secrète et qui reste donc, du coup, majoritairement de la transmission orale, ça se fait surtout par voie orale. En tout cas, ces enseignements, tous ces pratiques, etc. Limite, parfois, dans ce type de texte, on nous dit que sans l'accompagnement d'un gourou, sans l'accompagnement d'un maître, tous ces enseignements peuvent être dangereux pour le pratiquant. Il faut faire attention. Voilà, après, je vous raconte tout ça, c'est une vision du monde qui existe aussi bien avant, déjà dans la Bhagavad Gita, on voit... Tu as dit qu'en parler. Oui, Krishna Kivyarjuna, à la fin, je t'ai enseigné le secret des secrets. Alors que voilà, c'est quand même un livre, c'est quand même un texte qui a été, enfin, qui est très connu, qui a été diffusé vraiment au plus grand nombre. Mais voilà, il faut, il y a un petit peu cette culture, finalement, qui est en place. On a besoin de quelqu'un. Mais qui définit qu'il est gourou ? Alors ça... Non, mais c'est... Est-ce qu'on s'auto-problame gourou ? Est-ce qu'il y a un rite pour devenir gourou ? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? Honnêtement, je ne sais pas. C'est-à-dire que ça fait partie, je pense, de ces choses où il faut être vraiment sur le terrain, où il faut vraiment devenir spécialiste pour le savoir. Je pense, enfin, quand on voit, par exemple, les textes, les textes font toujours appel à la tradition des grands sages ou des grands yogis, des grands siddhas, ces personnes qui sont tellement avancées dans leur pratique qu'ils s'obtiennent des siddhis, des pouvoirs surnaturels. Mais c'est vrai que c'est difficile de savoir qu'elle a été un peu l'origin story de tous ces maîtres, finalement. On sait aussi que, par exemple, dans les... Pour voir, par exemple, les premiers professeurs de yoga postural moderne, ceux qu'on connaît, Bekha Isayangar, ou même son maître pendant très longtemps, Krishna Macharya, ils se sont créés aussi une légende personnelle. Bien sûr. Mais je veux dire, un peu comme nous tous. En fait, c'est là où moi je me dis, mais nous aussi, on a notre histoire, notre légende personnelle. On a un peu cette histoire qu'on raconte aux autres, mais qui n'est pas forcément toute l'histoire sur Instagram. Enfin, les réseaux sociaux, c'est clairement un très bel exemple de ce que nous, on peut faire avec notre mythe personnel, avec notre légende personnelle. Et voilà. Et c'est ce qui va arriver aussi à tous ces personnages. Donc, difficile à savoir. Difficile à voir comment est-ce qu'on devient gourou. Mais au final, ce que nous explique, ce que montre finalement le documentaire de Kumare, c'est que, tu parlais de légende personnelle, en fait, une bonne histoire, une bonne légende, une invention au niveau de la lignée, etc., peut nous faire devenir un gourou. Non, mais complètement. Mais c'est là où on voit la puissance des histoires. Enfin, c'est pour ça que moi j'adore les histoires. Mais de toute façon, les histoires, il y a une raison pour lesquelles, depuis la nuit des temps, on raconte des histoires. Complètement. Et qu'elles traversent les âges. Enfin, l'Iliade, l'Odyssée, la Bagare de Gita, enfin, tout ça, c'est des choses qui font partie du folklore, qui font partie de notre culture, quelque part. Complètement. Complètement. Et alors, c'est là où, du coup, on peut se poser la question. Et c'est marrant parce que j'ai parlé avec une formation récemment avec un groupe en formation qui me disait, je leur ai raconté l'histoire du Bouddha, donc de Siddhartha Gautama qui devient le Bouddha. Et il me disait, mais oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'est pas resté tout seul. Une fois qu'il attend l'éveil, il ne reste pas tout seul dans la forêt parce que sinon, il aurait été un autre fou dans la forêt et le bouddhisme ne serait pas né. Et effectivement, est-ce qu'on peut définir, du coup, un goulot ? Je pense que c'est un cercle qui s'alimente parce que sans disciple, il n'y a pas de goulot. Bien sûr. Donc, peut-être qu'un goulot se définit aussi par le fait qu'il y ait des personnes qui sont prêtes à écouter son message. Oui. Finalement. Est-ce qu'il y a le cas pour Kumare ? Est-ce qu'il y a le cas pour les goulous aujourd'hui, pour les professeurs, même je dirais, enfin je sais que je suis un petit peu provocatrice quand je dis ça, mais pour les influenceurs sur Instagram, voilà. Mais bien sûr, mais quand on dit les YouTube gourous, quoi, pour les filles qui font des tutos de maquillage, etc., le mot est venu dans le vocabulaire extrêmement courant et ne reste plus cantonné. Tu évoquais les sexes tout à l'heure à ce côté extrêmement malsain, etc. Complètement. Maintenant, on peut dire facilement, c'est rentré dans le vocabulaire courant, ah non, mais c'est mon gourou. Oui. Alors que, enfin, c'est un peu galvaudé, enfin, pourquoi on n'en fait ce terme ? Complètement. Pourquoi est-ce qu'il traverse les âges et pourquoi est-ce qu'il vient dans toutes les sphères de la société ? Mais c'est ça. Et donc, du coup, finalement, c'est une espèce de mouvement ou phénomène peut-être humain qui se met en place à partir d'un moment où quelqu'un a quelque chose à dire. Si quelqu'un est prêt à l'entendre, il devient un petit peu son disciple. Et puis, petit à petit, ça s'alimente. C'est-à-dire que, donc, du coup, lui, en fonction de la personne, la personne va réagir. Et tu vas justement nous parler de deux exemples des gourous qui ont décidé de prendre deux voies très différentes. Mais après, c'est à la personne qui est un peu dans cette place du gourou de savoir ce qu'il fait avec ce nouveau rôle, avec parfois ce pouvoir qu'on va lui donner. Parce qu'il y a clairement des personnes qui obtiennent du pouvoir. Et voilà, ce qu'ils en font, après, c'est toute une autre histoire. Mais pour moi, c'est un thème qui est passionnant. Parce que même, par exemple, dans ce qu'on fait, toi et moi, on est professeurs de yoga. On pourrait devenir des gourous. On pourrait s'auto-proclamer gourous. On pourrait peut-être le devenir. Parce qu'il y aura peut-être des élèves qui seront prêts à absorber les enseignements. Enfin, après, je ne sais pas si on a des plus grands choses à enseigner, mais... Nos pouvoirs magiques. Non, mais j'en sais rien. Mais je veux dire, ça pourrait arriver. Est-ce qu'on a envie de le faire ? Pas forcément, mais... Peut-être. Mais en fait, c'est ce que j'allais te dire. Finalement, derrière le gourou, peu importe de quel on va, on reste humain. Complètement. Donc, et ça, c'est très bien montré dans le documentaire. Complètement. Il y a les dilemmes, il y a les interrogations, il y a les choix qui s'offrent à nous. Et dans ce cas, quel choix on prend ? Complètement. Il y a le fait que quand on est en train... Parce que c'est ce qui lui arrive aussi. Je pense qu'il se rend compte au bout d'un moment qu'il est en train d'aider ces personnes-là. C'est ça. Donc, l'ego rentre en jeu sans pour autant... Enfin, on pourrait parler de l'ego. L'ego n'est pas une mauvaise chose. Mais je veux dire, l'ego rentre en jeu dans le sens où il s'identifie avec ce rôle. Et il voit aussi l'impact que ça peut avoir. Et quelque chose qui est parti peut-être d'une expérience où il voulait être complètement détaché, devient une expérience qui est profondément personnelle pour lui. Où il se dit, en fait, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas si mal que ça. Dans le sens où il est en train d'aider les gens. C'est pour ça que j'utilisais dans les rôles qu'on a. Nous, on pourrait très facilement basculer vers ce mouvement-là. Parce que finalement, quand on fait du yoga, on sait qu'on est en train d'aider les gens. Et en quelque sorte, si on est en train de faire du yoga, on ne va pas se mentir. Il y a aussi un côté très narcissique. Il y a un côté très égocentrique. qui fait que nous, on a envie d'aider les autres. Qu'on soit plus ou moins conscients. Oui, mais on ne serait pas là. L'envie d'aider, elle est là à la base. Après, pourquoi elle est là ? On avait parlé du syndrome de sauveur dans un autre épisode. Il y a tout ça qu'il faut aussi analyser. Mais moi, tout ce que tu me dis, ça me fait aussi penser à quelque chose dont je me suis rendue compte au cours de mes stages. Et le fait que, moi, ce que j'avais détesté en naturopathie, la vérité, c'est que j'ai essayé d'exercer après avoir eu mon diplôme, etc. Donc, j'ai rencontré des personnes, j'ai essayé d'avancer avec elles. Et en fait, parfois, ce que je proposais fonctionnait. Et quand ça fonctionne, en fait, c'est hyper difficile de se dissocier. C'est hyper difficile de dire, non mais en fait, ce n'est pas moi qui l'ai aidée. C'est elle qui a voulu faire, mettre en place des choses. C'est les produits que je lui ai conseillés. C'est les plantes qu'elle est allée chercher. En fait, ce n'est pas moi. C'est ça. Mais en fait, la confusion est extrêmement facile à faire. Et ensuite, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est, oui, mais on ne peut pas travailler en équipe pluridisciplinaire. Je ne pouvais pas actuellement, en tout cas, moi, à l'époque où je l'ai fait, c'était difficile de pouvoir travailler quotidiennement avec des médecins, avec le kiné, avec toute une équipe, en fait, qui est là un peu en garde-fou. Et ce que j'ai vécu dans mon dernier stage en ergothérapie, où là, j'étais dans un service qui allait à domicile. Donc, en fait, souvent, ils ne travaillent pas ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la neuropsych qui va avoir quelqu'un, ensuite le psychomotricien, ensuite l'ergo, etc., etc. Donc, tout fonctionne comme ça. Il y a l'infirmière Coordo qui est là pour vérifier que tout va bien, la soignante aussi. Mais en fait, il n'y a pas de... De temps en temps, ils travaillent à deux, mais pas forcément toujours. Et en fait, chaque jour, dans la semaine, ils se réunissaient tous. Et ils parlaient. Ils parlaient de chaque personne qu'ils avaient eue. Mais ce n'était pas juste du small talk. C'était vraiment pour exprimer les difficultés. Donc là, la personne qui était chargée, par exemple, du traitement du fauteuil roulant, par exemple, l'ergothérapeute allait dire, là, écoutez, ça ne va pas trop. L'éducateur spécialisé disait, en situation de sortie, je me rends compte que l'anxiété augmente. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, l'infirmière disait, bon, allez, je vais peut-être mettre le médecin dans la boucle. Et en fait, en voyant ça au fur et à mesure, je me suis dit, mais il y a l'ego de personne qui monte. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui se met en position de... Non, non, mais moi, je sais mieux que vous et moi, je vais tout gérer. Et c'était des très bonnes personnes, mais je ne suis pas sûre que ce soit des personnes qui étaient fatalement extraordinaires ou qui avaient quelque chose en plus en eux. C'était juste le système qui favorisait l'équipe pluridisciplinaire et qui, du coup, diminuait le rôle de l'ego. Et c'est aussi pour ça que j'aime travailler avec toi, parce que je sens en yoga que la tentation d'avoir un ego qui grossit, elle est énorme. Et comme tu dis, c'est extrêmement narcissique. Instagram, enfin, il n'y a pas plus d'égocentrique ou pas. Et je le reconnais. Et pour autant, j'utilise cet outil. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais je pense qu'avoir des garde-fous, et moi, par exemple, c'est travailler avec toi dans le domaine du yoga, je trouve que c'est important. Dans la mesure où, en fait, ça nous remet... En fait, c'est comme si ça baissait un petit peu la part de l'ego. Mais bien sûr, non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça, il faut être conscient. C'est pas que quelque chose est bon ou c'est mauvais. C'est ça. C'est juste qu'il faut être conscient. Moi, c'est pour ça que, d'une part, je ne me prends pas au sérieux. En même temps, je ne peux pas me prendre au sérieux, enfin, avec ma tête maupette. Donc, s'il vous plaît, dites que Loan n'a pas de bandes. Non, mais voilà. Mais OK, juste pour vous faire peut-être une petite confidence. Mon bandeau, le bandeau que je mets tout le temps, en fait, c'est aussi un petit rappel pour moi, c'est une pratique. À la base, c'était quelque chose que je mettais parce que quand j'ai commencé à enseigner le yoga, j'avais les cheveux un petit peu plus courts. Et donc, du coup, je me rendais compte que quand je pratiquais, j'avais tous mes cheveux qui me venaient sur le visage. Et je me suis dit, pour enseigner, ça va être un petit peu compliqué. Donc, je vais mettre un bandeau. C'était pratique. Mais très vite, je me suis rendue compte que, d'une part, j'avais besoin peut-être de mettre un espèce de déguissement prof de yoga pour être plus à l'aise, surtout pour les premières séances. Et le bandeau m'aidait à me mettre dans ce rôle. Du coup, j'étais plus sûre de moi. Les toutes premières fois que je donnais des cours de yoga, parce que je me disais, voilà, ça y est, j'ai mon bandeau. Donc, du coup, j'ai ma tête de prof. Mon chéri me dit que j'ai ma voix de prof. Et voilà, il y a le prof qui s'installe et qui, du coup, commence à donner le cours. Et petit à petit, ça a évolué dans une sorte de pratique. Quand je mets mon bandeau, ça me rappelle aussi que je ne suis pas que ça. Il y a un petit peu ce côté très, voilà, je reste une humaine avec tout ce qui va avec, de l'expérience humaine, avec tous mes défauts, mes qualités, enfin, les vagues, l'impermanence, enfin, après, vous vous adhérez à ce que vous voulez. Mais ce petit bandeau me rappelle que, ben, c'est juste une partie de moi, une partie que je peux enlever à tout moment, qui peut disparaître à tout moment, mais qui ne me définit pas. Et je pense que ça, ça m'aide à, justement, faire ce petit check. Quand les gens, effectivement, me disent, non, mais ton cours était, mais c'était pas mon cours, c'est juste l'expérience que les gens ont eue à travers ce que j'ai proposé. Mais c'est pas moi, c'est ce que tu disais, c'est pas moi, c'est les autres, c'est leur expérience, c'est eux-mêmes. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'adore les traditions bouddhiques. Oui. Parce que les traditions bouddhiques, c'est, à la base, ce sont des traditions qu'on pourrait presque, vraiment, à la base, au cœur, au noyau, qui ne sont pas théistes. Ce n'est pas une... C'est vraiment une philosophie où il n'y a pas de dieu, et le seul maître, c'est vous. Et en plus, il n'y a pas de soi, donc, enfin, on peut se sentir très vite dans le vertige. Oui, c'est quelque part, enfin, un guru, une croyance, si on doit extrapoler, c'est peut-être une manière aussi de trouver du sens dans toute cette absurdité, moi, dans toute cette absurdité, pardon. C'est vrai que parfois, il y a un truc qui me donne le vertige, c'est quand j'observe les étoiles. Quand je suis en montagne ou dans des endroits où il n'y a vraiment pas de pollution lumineuse, et moi, je me souviens, j'ai eu une révélation une fois en regardant les étoiles, et je me disais, mais qu'est-ce qui... qu'est-ce qui se passe, en fait ? Qu'est-ce que je fais là ? C'est quoi cette histoire, en fait ? Et je trouve que ça peut vite être hyper angoissant. La souffrance de l'existence, etc., c'est quand même quelque chose de... Je pense qu'on l'a tous connu et on le vit tous. Et peut-être qu'avoir un guru, avoir une croyance, c'est peut-être ça qui fait qu'on continue d'avancer dans cette vie qui peut-être n'a pas tant de sens que ça. Mais bien sûr, mais c'est ça, c'est ce qu'on se disait, c'est que finalement, on se demande, ok, pourquoi est-ce qu'il y a des gurus ? Pourquoi est-ce que ça peut exister ? Pourquoi est-ce qu'il y a ces mouvements, en fait, qui après peuvent avoir... Enfin, il y a des dérives, évidemment, qui apparaissent. Ça peut exister. Vous pouvez regarder le cas de Osho, le documentaire, très bon documentaire, sur Netflix, The Wild Wild Country, pour voir où ça peut aller. Et ça peut aller très, très loin. Mais on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que ça existe ? Et effectivement, tu disais quelque chose qui est très intéressant, parce que ma première crise existentielle, je l'ai eue aussi face aux étoiles. Et c'est vrai que c'est du coup, c'est parce que parfois, je pense que c'est aussi normal, naturel, humain, de se poser la question du sens de la vie. Bien sûr. Quand on est face à la finitude de notre vie, à la face à la mort, c'est forcément une question qui apparaît. Et la place qu'on a, et le rôle qu'on a joué dans cet univers, forcément, il faut... Enfin, c'est normal qu'on se pose la question du sens. Et s'il n'y a pas de sens, qu'est-ce qu'on fait ? Crise existentielle. Et voilà pourquoi. Mais c'est là où, du coup, on se rend compte pourquoi est-ce qu'il y a eu, à travers l'histoire, des religions, des mouvements religieux aussi importants. Parce que ce type de... vision du monde, ça nous aide aussi à accepter tout ça. Ça nous donne une réponse. Ça nous donne... une sorte d'apaisement aussi face à ces questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse. Et d'ailleurs, la tradition bouddhique le dit, se poser ce type de questions n'a pas de sens. C'est expliquer l'univers, etc. C'est comme les aveugles qui essayent d'écrire un éléphant. C'est... Ce sont des choses auxquelles on n'a pas de réponse, mais le fait qu'il y ait justement parfois une religion, un gourou, même... et je sais, encore une fois, je vais peut-être là me mettre sur le dos la moitié de la communauté de yoga, mais le yoga, c'est dans ce type de pratique qu'on va retrouver une sorte de... de système qui nous apaise, qui nous sauve, une sorte d'encre. Ben, forcément, c'est attractif. Forcément, on a envie d'y croire. C'est de la croyance. Est-ce que c'est mauvais ? Je ne pense pas. Moi, c'est un petit peu ce que je me suis dit en revoyant le document arrière et, comme je vous ai dit au début, en le revoyant du point de vue des disciples. Je me suis dit, mais au final, il n'a rien fait. On n'est pas sur un cas de gourou comme Osho, Bikram, où ça part vraiment en live. On est quand même sur un gourou relativement bienveillant. En fait, ce qu'il fait, il fait du bien, quelque part. Donc, est-ce que si ça fait du bien aux personnes, est-ce que c'est mauvais ? En fait, moi, c'est vraiment la question que je me suis posée. Et moi, j'ai tendance à dire tant que ça ne fait pas de mal, c'est bon. C'est ça. Et c'est quelque chose qu'on peut se poser. Et je pense que, tu le disais très bien, il faut nuancer, c'est ni bien ni mal. C'est-à-dire que maintenant, parfois, on a tellement associé, ce qui est normal aussi, parce qu'il y a eu des gourous dans des sectes, en tout cas, il y a eu des, je ne sais pas, des maîtres de sectes qui ont fait des choses innommables, horribles, etc. On ne va pas dire que les sectes, c'est très bien, mais on se rend quand même compte que parfois, ça peut plus aider que faire de mal. Et dans d'autres cas, l'emprise est tellement grande parce que, encore une fois, on reste humain. Donc, on est aux prises de nos pulsions, de notre envie de pouvoir, de soumettre les autres. Et donc ça, il ne faut pas non plus édulcorer la... Non, il ne faut pas l'idaliser. Exactement. Il ne faut pas l'idaliser. Évidemment, il y a des personnes qui ont peut-être des mauvaises intentions à un moment et qui savent très bien ce qu'ils font avec tout leur pouvoir qu'on leur a donné. Évidemment, c'est pour ça qu'il y a ce type de cas où ça peut partir très très loin. En revanche, quand on voit au fond le type de questions auxquelles ça répond et les effets que ça peut avoir, on peut se demander aussi. On ne prétend pas du tout avoir la réponse, mais c'est juste face à la mort, si vous avez déjà vécu, je sais que je... Bon, après, vous me dites, mais je sais que comme je baigne un petit peu dans ce sujet et que la mort a toujours été un sujet qui me passionne depuis que je suis très jeune, très petite, je peux en parler peut-être avec un petit peu plus... Je ne sais pas, il y a moins de tabou chez moi par rapport à ça, mais c'est vrai et en plus, j'ai grandi aussi dans une famille du côté de ma mère très religieuse. Donc, je vois à quel point quand on est face à une crise existentielle, quand on est face à des questions comme la mort, le deuil, etc., avoir ce type de croyance peut vraiment aider à apaiser, à surfer les vagues, les vicissitudes de la vie. Donc, je comprends pourquoi ça existe. Je ne dis pas que tous les goulous sont bons ou que tous les mouvements, enfin, c'est souvent les institutions qui sont corrompues, etc. Mais quand on regarde la philosophie, l'essence, le fond, l'essence de ce qu'il y a derrière, on peut comprendre pourquoi ça existe. Voilà, c'est juste la seule chose que je dis. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est juste normal que ça existe. Et après, je pense que c'est à nous de cultiver un truc pratiquant, par exemple, si on fait, voilà, si on pratique le yoga ou dans notre vie, enfin, voilà, quel que soit, justement, votre système de croyance, le discernement pour savoir ce qui, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on veut gérer tout ça. Parce que c'est quelque chose qu'on se dit, c'est aussi, je pense que ce, qu'avoir la modestie, l'humilité de se dire qu'on ne, qu'on n'a pas non plus toutes les réponses, qu'on ne le saura jamais et que peut-être, parfois, dans nos vies, on a besoin de certains professeurs, de certains maîtres pour certains trucs. Ce n'est pas si mauvais que ça. En fait, je pense qu'on a toujours besoin, ça, ça rejoint ce qu'on avait dit, je crois, sur l'épisode sur l'autonomie, mais on est tous interdépendants. C'est ça. Donc, fatalement, on va avoir, ne serait-ce que pour acheter son pain, à part si vous arrivez à faire pousser du blé, à faire toute la production de A à Z, vous allez quand même dépendre du soleil, de la terre, de la pluie. Et c'est OK, en fait. Et c'est ça, je pense que parfois, c'est important, comme tu dis, de faire preuve de discernement, de comprendre aussi ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal. Et par rapport à la position de gourou, moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que finalement, quand on pense faire le bien, est-ce que ce n'est pas là où on peut faire le plus de mal possible ? Ah, c'est, ouais, c'est une grande question. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est ce que tu disais, en plus, c'était pas une histoire... C'était par rapport à Game of Thrones, oui, j'avais vu une vidéo. Oui, c'est ça. J'avais vu une vidéo là-dessus, parce que tu me disais que tu n'avais pas du tout aimé la fin, et notamment ce qui était arrivé à Daenerys. Oui. Spoiler alert. J'espère que vous avez vu. Bon, sinon, bon, sinon, je ne vous dis pas tout. On va rester en mode... de soft. Non, mais là, honnêtement, si vous n'avez pas vu la fin de Game of Thrones, c'est que vous n'avez pas envie de la voir. Bon. J'ai été tombée sur une vidéo très intéressante, c'était une jeune fille, je crois, qui est étudiante en psychologie ou quoi, vous retrouverez la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, qui disait que si on a tant été déçus de la fin du personnage de Daenerys, c'est parce que depuis le début, pour nous, c'était la gentilité. Depuis le début, tout ce qu'elle faisait, c'était bien. Et en fait, elle a fini par penser que tout ce qu'elle fait, c'est bien. Et en fait, on s'attendait à ce qu'elle continue de faire le bien par rapport à quelque chose qu'on appelle le biais de cohérence. C'est-à-dire que si on voit que quelqu'un a toujours fonctionné comme ça, on doit s'attendre à ce qu'il fonctionne tout le temps comme ça. En fait, c'est comme si on ne supportait pas l'incertitude alors que notre vie va être faite d'incertitudes. Et c'est quelque chose qu'on fait pour nous protéger, peut-être pour être un peu plus en sécurité. Et en fait, quand à la fin, elle fait un truc, truc, vous voyez, je reste, qui est totalement affreux et qu'elle devient même plus sanguinaire que le plus sanguinaire des personnages qu'on avait vu depuis le début de la série, on se dit, qu'est-ce qui lui prend ? Ils ont fait n'importe quoi, les scénaristes. Alors qu'en fait, non, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Jusqu'à la fin, peut-être qu'elle pensait simplement bien faire. Et elle devenait encore plus dangereuse en se disant qu'elle avait le droit d'agir comme ça parce que finalement, elle était gentille. Non, mais complètement. Mais c'est pour ça que c'est là aussi où... Et c'est marrant parce que ça se recoupe aussi avec ce qu'on se disait la dernière fois sur le triangle de Karpman. On peut se sentir sauveur alors que peut-être que les gens en face n'ont pas besoin d'être sauvés. Exactement. Et c'est vrai que du coup, pour moi, c'est là où justement toutes ces philosophies un peu... Sèches. Ouais, c'est peut-être sèches. La pensée stoïcienne, les traditions bouddhiques peuvent nous donner le vertige mais en même temps, nous invitent à ne pas regarder ailleurs parce que finalement, ce qui ne relève pas de nous, ce n'est pas à nous de le gérer, de l'améliorer, de le critiquer même. On ne peut juste se tourner vers nous parce que finalement, le seul champ d'action qu'on a, c'est sur nous, sur notre monde intérieur, nos actions, nos paroles, nos pensées, la façon dont on maîtrise ses sens, etc. Et tout le reste, ça ne nous... ça n'appartient pas. On ne peut pas le contrôler. Évidemment, on fait partie d'un tout. Évidemment, il faut aussi avancer avec cette humilité de voilà, je fais partie d'une société donc si je veux et si je décide d'appartenir à une société, je sais qu'il y a un contrat social qui se met en place avec cette personne, avec cette société et donc il faut que j'adhère aux règles du jeu. En revanche, je n'ai pas plus de pouvoir de champ d'action sur eux. Je n'ai pas de pouvoir d'action sur eux. Je ne peux que voir dans mon jardin en fait. Mais ce que tu dis par rapport à la société, c'est super intéressant et ça me fait penser au fait qu'au final, le gourou ne fait pas que partager ses enseignements. Le gourou crée quelque chose autour de lui, crée une sorte de communauté. Et est-ce que là-dedans, dans la communauté, on n'a pas finalement... Enfin, est-ce que ça ne fait pas partie aussi du champ d'action des gourous de créer cette émulation ? Ouais, non mais on pourrait le voir comme ça. C'est vrai qu'on pourrait le voir comme ça parce qu'on pourrait se dire que par exemple les disciples ont accepté ce contrat social. C'est-à-dire que cette promesse que donne le gourou... Et il parlait justement dans ce documentaire de quelqu'un qui demande justement à ces personnes qui veulent intégrer sa communauté de se débarrasser de toutes leurs positions matérielles. Et au final, lui, il observe que finalement, ces gens-là sont plutôt contents. Exactement. Oui, ils se sont débarrassés de leur position, mais au final, ils sont contents. Et donc, je pense que c'est juste une question de... Voilà, à nouveau, quel est le contrat social qui est en train d'être mis en place ? Et est-ce que les gens acceptent justement ce prix à payer pour adhérer à ce groupe ? Si oui, et si c'est le cas, tant mieux. Après, évidemment, on pourrait parler, et pour le coup, je ne suis pas du tout spécialiste, mais on pourrait parler de la vulnérabilité aussi psychologique des personnes. Il y a évidemment des personnes qui sont plus susceptibles de se retrouver dans ces cas-là. Voilà. C'est évident qu'on peut parler de ça. Il y a évidemment tous ces risques, mais il y a quand même un contrat social qui se crée. Et a priori, les deux parties sont d'accord pour remplir ce contrat social. Mais entre les disciples aussi, peut-être qu'il y a des liens qui se créent, ça peut tromper une solitude, un isolement. Complètement. Complètement. Et finalement, trouver du sens dans les liens sociaux. C'est vrai qu'on vit aussi à une époque de perte de sens ou une société qui est quand même très individualiste. On en parlait encore en podcast ce matin. Et donc peut-être qu'il y a aussi ce besoin, finalement, de recréer une famille, de recréer un noyau dur autour d'une croyance commune. Complètement. De créer du lien social, de se sentir partie d'une communauté et d'être vue, de se sentir utile. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'on a vu dans le documentaire et qui nous a interpellés. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y avait quelqu'un, je ne sais plus qui était la personne qui lissait. En fait, ça m'a fait le plus grand bien parce qu'il m'écoute. Je sais ce que je dois faire, je sais ce qui me fait du bien. C'est juste que je n'avais personne pour l'instant qui m'écoute. J'avais fait un petit peu la remarque. C'était pour rire. Pourquoi tu n'as pas une psy ? Mais au final, c'est vrai que très souvent, on se dit qu'il y a des personnes qui ont besoin aussi, qui ont vraiment ce besoin d'être vues, de se sentir écoutées. Je suis d'accord. Et moi, je sais que quand tu as dit ça, justement, j'ai dit oui, mais c'est plus spectaculaire. Et c'est vrai. Et je pense que parfois, aller voir un psy, il y a ce côté, j'ai un problème. Moi, en tout cas, je sais que pour moi, ça a été un petit peu ça. C'est un peu l'idée qu'on a. C'est vrai. C'est vrai que parfois, ça peut être un gros paquet qu'on met sur la table et on n'a pas forcément envie de se voir comme ça. Il y a aussi ça. Moi, je sais que ça m'a éguré ça au début. Maintenant, plus du tout parce que j'ai peut-être passé le pas et je me suis rendu compte qu'en fait, on en aurait tous besoin. En tout cas, ce serait une bonne expérience pour tout le monde. Mais je pense que parfois, suivre l'enseignement d'un gourou, ce n'est pas aussi frontal. C'est-à-dire que peut-être que le résultat... Peut-être qu'on arriverait au même résultat en fait, mais en prenant deux voies un petit peu différentes. Une voie où on est vraiment dans un domaine un peu médical au final, où on a l'impression qu'on peut être jugé par la société, par ses amis, par sa famille, comme étant malade ou ayant un problème ou quoi. Et d'un autre, on dit le disciple d'eux. Donc ça peut aussi prêter à des critiques, à des remarques, etc. Mais au moins, au sein de la communauté, on a une place en fait. On a un rôle. Et donc ça peut être un peu moins violent peut-être parfois. Ah mais complètement. Non mais complètement. Je sais que c'est aussi très lié à la vision. Moi je sais que pour moi, avoir un psy, si j'ai mal à la tête, je vais voir un médecin. J'ai mal... Dans mon monde intérieur, j'ai le besoin d'avoir un petit peu plus de clarté, je vais voir un psy. Ce n'est pas grave. Mais je sais, effectivement, je pense que tu as raison, il y a de ça. Je pense qu'on est d'accord pour s'accorder sur le fait que c'est un sujet extrêmement vaste. On pourrait, je pense, encore parler au moins deux ou trois heures. Je pense qu'on va tranquillement conclure. Par contre, Laura, moi j'aurais envie de te poser une question. Est-ce que tu penses qu'il y aura toujours des gourous ? Moi je pense, oui. Après, ça dépend de la définition qu'on en donne, mais je pense, oui. Je pense que ça fait partie de la nature humaine. de vouloir se poser des questions, de vouloir trouver ses réponses et de créer des histoires. Voilà, je le poserai comme ça, donc je pense que oui. Sans pour autant poser un jugement sur le fait de l'existence. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais je dirais que oui. Toi, tu penses que... Je pense qu'il y en aura toujours et je pense que ce qui est très beau dans le documentaire de Kumare, c'est qu'on peut voir qu'au final, parfois le gourou peut être un déclencheur, mais qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, la personne, une fois qu'elle a trouvé la clé, ça fonctionne. Et je pense que ça, c'est peut-être la plus belle chose qui a été indiquée, enfin qui a été montrée dans ce documentaire. Après, je pense que c'est très très compliqué de savoir ce qui se cache derrière un gourou, sachant que, comme on l'a dit depuis le début, ça reste une personne, ça reste un humain. Et peut-être que j'avais juste envie de parler du cas de Krishnamurti, qui lui a dit qu'il ne voulait pas être un gourou, qu'il n'a jamais voulu avoir ce statut, quand bien même beaucoup de personnes l'ont encouragé. Et c'est vrai que je trouve que son enseignement peut être parfois assez difficile. Les livres sont un peu plus soft que les vidéos qu'on peut voir de lui, parce qu'il est contemporain, il est mort en 1990. Donc on a la chance de voir des vidéos où il parle, où on lui pose des questions, qu'à chaque fois, il est tellement piquant dans ce qu'il dit, mais pas pour être méchant, juste pour dire les choses telles qu'elles sont. Et pour lui, la vérité, c'était quelque chose d'extrêmement important. Mais il estimait, je vais vous lire la préface dans ses livres, le livre de la méditation et de la vie, il estimait n'avoir aucune importance à titre personnel et n'être en rien indispensable au processus de compréhension de la vérité ou à l'acquisition d'une vision lucide de nous-mêmes. Et c'est vrai que peut-être que c'est cette qualité à cultiver chez les gourous, quelque part, c'est finalement cette capacité à se dire que finalement, on n'est pas grand-chose, on n'est qu'un humain et qu'on est juste là, on partage des choses et parfois, ça peut avoir un effet et parfois, ça n'a pas d'effet. Et en fait, dans tous les cas, c'est bien, c'est quelque chose de tout à fait juste. Et malheureusement, et c'est ce qu'on voit dans le documentaire, la place du gourou, le statut du gourou, quel qu'il soit, peu importe le domaine, peut faire parfois tourner la tête. Et nous, peu importe notre système de croyance, peu importe ce qu'on souhaite adorer, je pense que c'est important de faire preuve et tu l'as très très bien dit, de discernement, de se rappeler que tout peut être remis en question, tout, y compris son identité et que quelque part, tout le monde peut nous décevoir de la même manière que nous pouvons décevoir tout le monde. Tout à fait, complètement. Donc, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de questions. J'espère des réponses que vous trouverez dans votre parcours, sur votre chemin et quel que soit le maître, les maîtres, vos gourous, la nature, votre chat, peu importe, on vous souhaite de trouver ce que vous recherchez. J'espère. Tout simplement. Et on va finir là-dessus. Merci pour cette très belle conclusion. Merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des besoins de sources supplémentaires, on pourra vous partager tout ça. et si vous avez beaucoup de questions, peut-être éventuellement faire un autre épisode. En tout cas, c'est un sujet qui nous anime quand même pas mal tous les deux. Complètement. Et merci beaucoup, Laura, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada